Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous avez passé un très beau mois de septembre, que votre mois d'octobre commence très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du bélier. Alors bienvenue les béliers, bienvenue à tous les autres signes également. Donc toujours avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire, puisque ce sont des tirages d'ordre général et c'est possible que ça ne concorde pas tout à fait avec ce que vous vivez en ce moment. Et c'est tout à fait normal, puisque vous êtes plusieurs à regarder les vidéos et que vous ne pouvez pas tous vivre la même chose en même temps, bien sûr. Je vous rappelle également avec ma petite clé de la destinée que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que n'importe quelle situation qui ne vous plaît pas dans ce tirage, vous pouvez changer le courant des choses. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton et vous avez totalement le dernier mot sur ce qui se passe dans votre vie. Voilà. Alors on va commencer d'abord avec les couples, les béliers qui sont en couple et je poursuivrai avec les béliers célibataires. Donc pour certains d'entre vous, mes chers béliers qui sont en couple, on commence d'abord avec les messages des anges de l'amour. Donc la première carte qui est ressortie pour vous, c'est laisser une chance à votre relation, d'accord? Travailler sur votre couple. Alors pour certains d'entre vous, mes chers béliers, vous vivez probablement quelques perturbations, quelques difficultés, on va le voir un peu plus loin, dans votre couple actuellement. Et on vous dit ici, en fait, avec cette carte-là, que votre couple en vaut la peine de travailler dessus, de travailler sur votre couple. Ça vaut la peine. Parfois, il y a des choses qui arrivent, qui nous déstabilisent, mais en fait, si on met un petit peu d'effort, si on s'assoit, si on discute, bien, on peut arriver à un certain terrain d'entente, une même vision aussi des choses. Alors laissez la chance à votre couple, mes chers béliers, même si vous voyez qu'il y a des choses qui arrivent, qui vous déstabilisent, c'est un temps à passer. Et probablement que, justement, avec le temps, avec l'écoute, avec le dialogue, vous allez réussir à vous comprendre mieux et faire en sorte que le couple soit plus solide. D'accord? On commence avec d'abord cette carte. Ensuite, ce qu'on vient nous dire, c'est que, pour plusieurs d'entre vous, le problème, en fait, c'est d'ordre financier, finance et carrière. D'accord? Alors on vous dit, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors probablement, justement, que, parce que vous savez, quand il y a des questions d'argent dans le couple, bien souvent, ce sont des situations très difficiles à gérer. Les questions d'argent, c'est toujours une question de sécurité, une question de confiance aussi. Alors probablement que c'est l'enjeu, en fait, en ce moment, dans votre couple, ce sont des problèmes d'ordre financier. D'accord? On va essayer de trouver des solutions, en fait. Et justement, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Alors ça, il peut s'agir de toutes sortes de choses. On vous dit, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors écoutez, ça peut être, en fait, des problèmes d'argent qui sont reliés à vos parents, probablement, dans ce tirage-ci. Peut-être que vous avez un certain comportement aussi dû à votre éducation, par exemple, ou qui fait en sorte que vous n'arrivez pas à vous stabiliser au niveau monétaire. Peut-être que vous avez des choses à régler au niveau de vos parents. Et peut-être que si vous le faites, bien, vous allez voir que plusieurs choses vont se régler dans votre vie, dans votre vie de couple. D'accord? Même au niveau financier. Parfois, on adopte des comportements. On dépense de l'argent à gauche, à droite, par exemple. Ou on a tendance à dépenser notre argent, par exemple, dans les dépendances. Alors, ce qu'on vient vous suggérer ici, c'est de traiter les problèmes familiaux. Tout ce qui a rapport avec vos parents, avec votre éducation, probablement que c'est la cause profonde de votre problème actuellement au niveau finance. D'accord? Pour certains, ça sera simplement que peut-être que si vous êtes un couple avec des enfants, peut-être que vous avez tendance à beaucoup trop dépenser pour des choses qui sont inutiles ou qui ne sont pas nécessaires pour vos propres enfants. Alors, ici, on vient vous dire de traiter ces problèmes-là au niveau de votre propre famille. D'accord? Alors, c'est possible aussi pour certains d'entre vous. Donc, on va essayer d'éclairer un petit peu tout ça. Alors, d'abord, avec la carte, laissez une chance à votre relation. On voit clairement avec le 10 d'épée que vous êtes en train de traverser beaucoup de difficultés. J'imagine que c'est dans le domaine financier ou peut-être au niveau de la carrière. Soit un ou l'autre, vous-même ou votre partenaire, vous vivez une difficulté en rapport avec le travail ou la profession ou simplement en rapport avec l'argent. D'accord? Donc, ici, oui, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés, mais on sent ici avec le 10 d'épée, vous êtes peut-être arrivé au bout de votre rouleau au niveau financier et vous trouvez ça très difficile de vous relever. Par contre, ce qu'il y a de positif avec le 10 d'épée, c'est que malgré la difficulté, le 10 d'épée vient nous dire que vous allez grandir en sagesse à travers cette difficulté. D'accord? Alors, ne baissez pas les bras par rapport à votre relation. Laissez une chance à votre relation de se rétablir. Parce que vous allez voir qu'avec cette épreuve qui est en train de se passer dans votre vie, vous allez probablement gagner en sagesse. D'accord? Vous allez comprendre mieux les choses. Vous allez, vous ou votre partenaire, vous allez vraiment grandir à travers cette épreuve ensemble. Peut-être que vous allez même solidifier vos liens et votre couple. D'accord? On vient nous dire ici, mes chers béliers, défendez vos convictions. D'accord? Si vous êtes arrivé au bout du rouleau et que peut-être que vous avez laissé aller les choses, peut-être que vous avez accepté des choses aussi de la part de votre partenaire, vous avez toujours, vous êtes toujours tue sur ses comportements, par exemple. Alors là, on vient vous dire ici avec le 7 de bâton, c'est le temps maintenant de défendre vos idées, défendre vos convictions, de ne plus laisser aller la situation, laisser la situation se dégénérer en fait. D'accord? Alors, défendez ce que vous croyez. C'est le temps maintenant de dire, normalement les béliers, vous êtes capables de vous défendre, vous êtes capables de dire ce que vous pensez, vous êtes un signe de feu. Alors, ici, vous pouvez dire, c'en est assez. On doit retrousser nos manches, on doit relever nos manches et passer à l'action, travailler ensemble de pair pour que la situation se règle ici. D'ailleurs, on a le battleur et on a aussi le 8 d'épée. Donc, ça vient vraiment confirmer qu'actuellement, on doit relever nos manches, on doit passer à l'action, rétablir la situation, arrêter de fermer les yeux sur une situation qui ne nous convient plus. Parce qu'en fait, on vous dit ici avec le 8 d'épée que c'est vous-même, vous-même ou l'entité de votre couple ou bien vous-même qui vous êtes mis vous-même dans cette situation-là. D'accord? Vous avez peut-être fermé les yeux sur cette situation, vous avez laissé aller les choses, vous vous êtes-tu alors que vous voyez qu'il y avait un comportement à redresser, par exemple. Mais vous avez décidé, pour éviter peut-être les conflits, de tout simplement vous taire là-dessus. Mais maintenant, on vous dit non. C'est le temps de vous libérer de cette situation-là, c'est le temps parce que vous vous êtes mis vous-même dans cette situation, vous avez accepté. Alors maintenant, relevez vos manches, travaillez de pair pour manifester ce que vous voulez avoir dans votre vie de couple, dans tous les aspects de votre vie de couple, y compris les finances et la carrière. D'accord? Alors vraiment, cette épreuve va vous permettre de grandir, va vous permettre de comprendre des choses, de mieux comprendre peut-être votre partenaire et de mieux vous faire comprendre par votre partenaire. C'est le temps maintenant de mettre votre pied à terre et de vous sortir de cette situation qui vous dérange. Mais sans toutefois laisser partir la relation. D'accord? Travaillez plutôt sur votre couple à solidifier vos fondations. D'accord? Ça, c'est avec la première carte. Laissez une chance à votre relation. Maintenant, pour éclairer un peu la carte finance et carrière. Alors, on vient vous dire ici que justement, si vous laissez une chance à votre relation, bien probablement que vous allez vous relever de cette situation difficile. Tranquillement, mais sûrement. On a le chevalier de Denier qui est ici. Alors, le chevalier de Denier, c'est un personnage qui est fiable. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc, probablement que si vous vous assoyez en tant que couple, vous prenez le temps de discuter de façon adulte, vous allez vous comprendre et vous allez être capable de rétablir cette situation, ce problème financier qui est arrivé dans votre vie. Mais ça va se faire sur une assez longue échelle. C'est pas demain matin que vous allez régler vos problèmes financiers. D'accord? C'est lentement, mais sûrement et avec fiabilité. D'accord? On a aussi le neuf de coupe. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, en tant que bélier, vous devez mettre votre pied à terre ici et défendre vos opinions. Probablement que pour certains d'entre vous, ça sera même vous qui pourrez apporter une solution à ce problème. Exprimez vos désirs, exprimez vos souhaits dans cette situation-là. Faites valoir votre point de vue parce que j'ai l'impression que vous, mes chers béliers, vous êtes capables de rétablir la situation. Si vous vous assoyez et discutez avec votre partenaire, vous avez probablement les solutions. D'accord? Vous êtes capables d'arriver à ce que vous désirez en mettant tous les efforts nécessaires pour arriver à ce que vous souhaitez dans votre vie de couple et au niveau de vos finances. D'accord? Donc, la première chose à faire pour vous, on a également le deux de bâton ici. La première chose, encore une fois, je vous répète, assoyez-vous, discutez. Et l'important ici, ce sera d'avoir la même vision des choses, le même but, le même objectif. Le deux de bâton nous montre, regardez le personnage qui a le monde entre les mains. Alors, vous êtes capables avec l'effort, avec le courage, avec votre volonté et vos désirs ici. Si votre désir est assez grand, vous êtes capables d'amener votre partenaire à avoir la même vision que vous. En tout cas, de regarder dans la même direction pour un même but, un même objectif. D'accord? Alors, une fois que vous vous êtes assis, que vous avez discuté ensemble et que vous vous êtes mis d'accord sur le plan à élaborer pour arriver à ce que vous désirez en tant que couple au niveau des finances, bien, ce sera tout simplement de travailler dans la même voie, d'accord, à regarder dans la même direction et travailler dans la même voie, aller dans la même direction dans vos efforts. Ceci ne veut pas dire que, parce que vous vous êtes entendu sur la façon d'élaborer votre plan, sur la façon d'agir pour rétablir la situation, ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais besoin d'aide. Ici, on vous dit que vous avez peut-être besoin d'aide, vous avez peut-être besoin, par exemple, d'un conseiller financier ou un avocat ou peu importe qui est ferré dans le domaine financier, d'accord, un notaire, peu importe la situation que vous êtes en train de vivre, vous allez peut-être avoir à aller chercher de l'aide pour gérer votre porte-monnaie, votre argent, d'accord? Voilà. Vous avez peut-être, vous vous êtes peut-être même senti abandonné par votre partenaire. Alors, c'est certain que ça va prendre beaucoup de compréhension et du pardon également pour certains d'entre vous. Parce que certains, vous vous êtes senti abandonné, c'est comme si vous êtes, vous avez été mis face à une situation, peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Et donc, vous vous êtes senti abandonné. Donc, ça prend beaucoup de pardon, beaucoup de compréhension aussi pour comprendre ce qui est arrivé à votre partenaire, si c'est le cas pour vous, bien sûr. Mais n'hésitez pas à aller chercher l'aide dont vous avez besoin pour vous aider peut-être à vous structurer au niveau des finances. Donc, tout ça, tous les petits problèmes, les petites disputes qui arrivent, probablement c'est à cause justement du stress relié aux finances ici. Alors, c'est important, c'est pour ça que c'est important d'aller traiter les problèmes familiaux. Tout à l'heure, je vous ai parlé que certains d'entre vous, si vous avez eu une éducation, pour le moins, comment je pourrais dire, qui ne vous a pas permis en fait d'évoluer de la meilleure façon au niveau des finances. Ou si, par exemple, un membre de votre famille vous a trahi, vous a volé, par exemple, ou bien vous a fait investir dans des choses qui n'étaient pas fiables, par exemple. Ça peut être de toutes sortes de façons. Bien, ça, ce sont des choses qui doivent être traitées, qui doivent être pardonnées, qui doivent être dites aussi. Ou bien, tout simplement, pour ceux et celles qui avaient peut-être sacrifié beaucoup pour vos enfants, peut-être beaucoup, mais beaucoup trop pour vos enfants. Vous avez investi dans toutes sortes de choses pour eux, vous avez gaspillé beaucoup d'argent pour eux, et votre partenaire est furieux ou furieuse contre vous à ce niveau-là, parce que ça fait en sorte que vous avez perdu beaucoup d'argent dans votre couple pour aider, par exemple, un enfant en difficulté, mais qui ne veut pas nécessairement s'en sortir. Alors, c'est toutes sortes de situations comme ça. Il faut vraiment adapter le tirage à vous, à votre situation. Donc, ce qu'on vient vous dire ici, c'est de traiter ces problèmes-là, de vous asseoir avec soit vos enfants, soit vos parents, peu importe la situation qui vous concerne, et de dire avec bravoure ce qui vous dérange, d'accord? Parce qu'ici, on doit mettre un terme à ce qui fait en sorte que vos finances ne vont pas bien, d'accord? Alors, dire avec bravoure ce que vous avez à dire, ce que vous pensez, ce que vous ressentez également, d'accord? Alors, l'as d'épée, c'est vraiment la vérité, de dire la vérité, de faire sortir la vérité, de faire voir la vérité, mais ça prend du courage, parce qu'ici, on parle de famille, Alors, c'est pas toujours facile d'admettre à l'autre qu'on est dérangé par un certain comportement. Parce qu'on voit clairement ici que vous vous sentez volé ou bien comme si vous vous avez perdu beaucoup à travers cette situation-là, d'accord? Le 7 d'épée, c'est ce dont ça nous parle ici. C'est comme une forme de trahison. Soit que votre conjoint vous a trahi au niveau, par exemple, il va jouer, il ou elle va jouer à la loterie ou bien au casino, par exemple. C'est un exemple que je vous donne. Ou bien vos enfants vous ont volé ou vous ont demandé beaucoup trop d'argent, par exemple. Ici, c'est le temps avec l'as d'épée de rétablir la situation et de dire votre vérité, parce que vous vous sentez volé ou bien vous sentez que vous avez beaucoup trop perdu à ce niveau-là. Et c'est clair qu'avec la carte « Traiter les problèmes familiaux », bien c'est normal ici que la carte « Tempérance » apparaisse, parce que la carte « Tempérance » vient nous parler de guérison. Donc, non seulement vous allez dire des choses, mais c'est ce qui va vous permettre de rétablir la situation, de guérir certains comportements qui font en sorte que vous vous sentez volé ou vous sentez que vous perdez beaucoup dans cette situation. Alors, gardez courage, gardez espoir que les choses vont se rétablir, parce qu'on a quand même le chevalier de denier, quelqu'un qui est fiable. Donc, vous, probablement vous et votre partenaire, vous avez des capacités, la capacité d'être fiable l'un pour l'autre. Donc, vous pouvez vous appuyer l'un sur l'autre pour régler cette situation-là, en autant que vous regardez dans la même direction et que vous avez la même vision des choses, d'accord? Donc, ça, ça sera très important pour vous. Alors, j'ai essayé d'éclairer un petit peu davantage aussi pour vous avec l'oracle lumière. Et ce qu'on m'a montré comme carte, c'est la carte « Homme ». Donc, la carte « Homme », ici, dans ce tirage, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que c'est l'homme du couple qui doit régler un problème, c'est l'homme du couple sur lequel vous pouvez compter, ou bien il y aura un homme dans cette situation extérieure qui viendra vous aider dans la situation. Parce que je vous ai dit ici que vous avez peut-être besoin d'aide. Alors, c'est peut-être un homme, soit un notaire, conseiller financier, peu importe, qui va venir essayer de régler ou vous aider à réajuster vos finances ici, d'accord? Mais il s'agit d'un homme ici. Alors, ça peut vouloir dire tout simplement aussi que vous, en tant que femme, si c'est vous qui avez le problème en tant que tel, bien il va falloir avoir, parce qu'on a quand même le signe du yin et du yang, alors peut-être qu'il va falloir retrousser vos manches, mais à la façon d'un homme peut-être, pour essayer de rétablir, sortir votre, aller chercher le yang en vous pour rétablir la situation, d'accord? Le fait de, surtout si vous avez des enfants, le fait d'être pourvoyeur, d'aller régler la situation, de pourvoir à tous les besoins de votre famille, de votre couple aussi, d'accord? On vient quand même ici vous parler de chance. Alors, non seulement vous avez le chevalier de Denis ici, qui dit que vous allez pouvoir vous appuyer sur votre partenaire, ou bien peut-être que votre partenaire va pouvoir s'appuyer sur vous, c'est-à-dire qu'il y a une certaine fiabilité ici, mais on parle de chance également. Alors, peut-être qu'un d'entre vous aurait la chance d'avoir, par exemple, accès à un nouvel emploi qui va être beaucoup plus, qui va vous rémunérer beaucoup davantage, ou bien, en tout cas, il y aura cette personne à l'extérieur qui va vous apporter de l'aide, et ça va changer complètement la donne. Vous allez probablement, de façon positive, je veux dire, vous allez probablement réussir à régler cette situation-là du mieux possible, mais il y a une question de chance ici, il y a quelque chose de bien, en autant que vous laissez une chance à votre relation. Alors, c'est ce que je vois ici pour vous, mes chers béliers, qui sont en couple. Alors, maintenant, je retire les cartes pour passer au tirage des béliers célibataires. Je vais juste écrire le timing. Donc, j'ai déjà pigé les cartes, bien sûr, pour vous, les célibataires, parce que, pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, à vous, mes chers célibataires? Je vais essayer de faire en sorte qu'on voit bien. Ah! Ok, intéressant. Ouf! Ok. Alors, pour vous... Wow! Donc, pour vous, mes chers célibataires, d'abord, avec les cartes des anges de l'amour, ce qu'on vous dit, c'est garder l'esprit ouvert. D'accord? Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ensuite, on a la carte nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et on a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, pour vous, mes chers béliers célibataires, garder l'esprit ouvert, ça sera important. Ça sera important pour vous, parce que, justement, la personne qui est bonne pour vous, la personne, le partenaire ou la partenaire idéale pour vous, peut-être, qui s'en vient bientôt, parce qu'on parle d'un nouvel amour, bien, peut-être que cette personne-là diffère de ce à quoi vous vous attendez, de ce que vous désirez, d'accord, au premier abord. Donc, on vous demande de garder l'esprit ouvert, parce que cette personne-là qui s'en vient, c'est peut-être très bien pour vous. D'accord? Nouvel amour, on vous dit, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, peut-être que vous avez quelqu'un en vue, ou bien, peut-être quelqu'un qui vous a remarqué déjà. Mais, il y a quelque chose, pour certains d'entre vous, qui commence à se passer au niveau des sentiments. D'accord? Alors, je ris parce qu'en fait, vous allez peut-être être un peu étonnés ici. Exprimez votre amour. On vous dit ici de vous lancer, de faire le premier pas. Et ça aussi, ça sera peut-être important. Si vous voulez, si vous avez une vue sur quelqu'un déjà, bien, ça sera important peut-être de faire les premiers pas, ou en tout cas, de démontrer que vous avez un intérêt. D'accord? Et là, on va essayer d'aller expliquer un peu tout ça. Donc, gardez l'esprit ouvert. On vous dit ici que la personne qui s'en vient pour vous, c'est quelqu'un d'assez... d'assez fougueux. C'est quelqu'un... Écoutez, on a le chevalier d'épée, et on a l'empereur. D'accord? Alors, c'est quelqu'un d'assez autoritaire. C'est quelqu'un qui va vous confronter dans vos idées. C'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Qui n'est pas gêné de dire ce qu'il pense ou ce qu'elle pense. D'accord? Et qui a vraiment un côté autoritaire, mais aussi un côté très fiable. D'accord? L'empereur, c'est quelqu'un qui s'assure que tout fonctionne bien. C'est quelqu'un qui recherche la stabilité aussi. Alors, donc, si cette personne-là recherche la stabilité, elle ou il va vous apporter la stabilité dans votre vie également. Alors, il y a du positif là-dedans. Par contre, attendez-vous à quelqu'un qui peut avoir la langue assérie, qui est capable de vous confronter dans vos sentiments, dans vos émotions, dans vos paroles, dans vos idées aussi, qui va venir un peu provoquer des choses dans votre couple. D'accord? Qui va... Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui est capable de dire les choses franchement, même si ça blesse. Il ou elle va dire les choses franchement, que vous le preniez bien ou non. Alors, c'est à vous, hein, de vous arranger avec ça. Donc, je vous préviens, en fait, que oui, ça peut être un bon partenaire ou une bonne partenaire pour vous, mais attendez-vous à ce que cette personne-là vienne brasser des choses dans votre vie, vienne vous confronter dans certaines idées ou dans certaines valeurs, par exemple. Mais il ou elle va provoquer des choses en vous. Vous devez être prêt pour ça. D'accord? Quelqu'un d'assez autoritaire, mais c'est peut-être ce dont vous avez besoin en ce moment, mes chers béliers célibataires. Peut-être que vous avez besoin de stabilité en ce moment et cette personne-là pourra peut-être vous l'apporter. Maintenant, au niveau de la carte Nouvel Amour, donc, on voit ici vraiment une nouvelle flamme. Voyez-vous, c'est un valet de bâton ici, qui nous parle vraiment, qui confirme en fait que c'est un nouvel amour qui s'en vient, une nouvelle flamme. Alors ici, vous allez partir vers de nouvelles aventures avec cette personne-là. Ce qui sera important ici, c'est de nourrir la flamme, c'est de nourrir l'amour que vous allez vous porter, l'intérêt que vous allez vous porter, accepter de vivre de nouvelles expériences avec cette personne-là. Et on voit clairement que c'est probablement quelqu'un, c'est peut-être un signe de feu qui s'en vient dans votre vie aussi. Alors c'est sûr que ça peut faire des flamèches parce que vous êtes bélier, vous êtes un signe de feu et cette personne-là peut être également un signe de feu. Alors c'est pour ça que je vous dis, vous allez être probablement confrontés beaucoup avec cette personne-là. D'accord? Il y aura beaucoup de confrontations, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir du feu. Il va y avoir du feu pour certains d'entre vous. Alors la chose à laquelle vous devez faire attention, c'est que justement, cette personne-là va vous confronter beaucoup dans vos idées ou dans vos valeurs parce que je pense que cette personne-là sort d'une relation où ça a été assez difficile, où ça a été compliqué peut-être, difficile et ça lui a pris du temps à se remettre de cette relation-là. On a le 10 d'épée ici. Alors, mais grâce à cette relation, même si elle a été difficile et même si ça lui a pris du temps à se relever, cette personne, bien, cette personne a acquis une certaine sagesse et maintenant ne s'en laisse plus imposer, ne s'en laissera plus imposer. De là, la raison pour laquelle cette personne-là va souvent peut-être vous confronter. D'accord? Alors, si vous comprenez déjà que cette personne-là a vécu beaucoup de difficultés dans son passé et que c'est pour cela qu'il ou elle adopte un certain comportement, ça sera peut-être plus facile pour vous de tempérer les choses. D'accord? Alors, attendez-vous là à quand même avoir quelqu'un assez fougueux, assez autoritaire. Bon, voilà. Ensuite, on vous dit d'exprimer votre amour et de faire le premier pas parce que cette personne-là peut-être est encore sur ses gardes et veut s'assurer, en fait, de l'amour que vous lui portez. D'accord? Peut-être cette personne-là ne va pas aller au-devant des choses tant et aussi longtemps qu'il ou elle n'est pas certain ou certaine que vous nourrissez des sentiments pour lui ou pour elle. Cette personne-là ne se lancera pas vers vous. Alors, on vous dit ici que pour mettre toutes les chances de votre côté, vous avez la roue de fortune ici, pour mettre toutes les chances de votre côté. Ça sera à vous de montrer un certain intérêt. Je ne vous dis pas de sauter sur la personne, mais montrer de l'intérêt à cette personne-là pour mettre la personne à l'aise pour que cette personne-là puisse venir à vous. D'accord? Alors, mettez toutes les chances de votre côté pour que la personne se sente attirée par vous. D'accord? Et encore une fois, on a le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est un personnage qui reste sur ses positions. D'accord? Alors, ici, avec la carte exprimer votre amour et lancez-vous, c'est vraiment clair que vous devez mettre la chance de votre côté en allant vers cette personne-là parce que c'est un personnage qui reste sur ses positions, qui peut sembler très froid aussi, autoritaire également. Alors, la personne ne viendra pas à vous si vous ne faites pas les premiers pas ou si vous ne montrez pas un intérêt. D'accord? Mais ici, je sens qu'avec ce tirage, je ne veux pas vous faire peur, parce qu'on parle beaucoup de fougue, de confrontation, d'autorité, de sévérité, mais j'ai l'impression, je sens fortement quand même que cette personne peut être une bonne personne pour vous parce que ça va replacer des choses. N'oubliez pas que vous êtes un signe de feu également. Vous n'êtes pas toujours nécessairement facile aussi à gérer. Alors, peut-être que ça prend quelqu'un qui a de l'autorité pour pouvoir équilibrer les choses, en fait, dans la relation. Si vous avez toujours quelqu'un dans votre vie qui se sent écrasé par vous ou bien qui est intimidé par vous, alors ce n'est pas quelque... Souvent pour certaines personnes, ce n'est pas quelque chose qui est attirant, en fait. D'accord? Surtout si vous avez du caractère. Alors, normalement, les béliers aiment aussi avoir quelqu'un qui a du caractère dans sa vie. D'accord? Alors, c'est probablement pour que votre amour dure, vous avez probablement besoin de quelqu'un qui a assez de fermeté avec vous aussi. D'accord? Et pourquoi je me permets de vous dire que c'est positif quand même pour vous, c'est qu'on voit avec l'oracle lumière, j'ai essayé d'éclairer un petit peu plus, on voit la carte de la pyramide. La carte de la pyramide, elle vient nous parler d'élévation. Je vous ai dit tout à l'heure que vous, les béliers, bien souvent, vous n'aimez pas avoir des gens qui sont trop mous dans votre vie ou qui sont trop soumis à vous parce qu'en fait, vous ne sentez pas que vous grandissez avec ce genre de personne. D'accord? Vous avez besoin de quelqu'un qui a assez de caractère pour vous soutenir, pour vous suivre aussi et qui vous apporte quelque chose qui va vous permettre de vous élever également. D'accord? Alors ici, on nous parle d'élévation et probablement que cette personne-là qui s'en vient dans votre vie va vous permettre de vous élever. D'accord? Et ensuite, on vous dit, quand on vous a parlé tantôt de garder l'esprit ouvert parce que la personne qui s'en vient n'est pas nécessairement ce à quoi vous vous attendez, bien, on vous dit justement d'aller vers des horizons nouveaux. Si vous êtes toujours dans des relations qui se terminent parce que la personne n'est pas assez forte à vos côtés, bien, ici, on vous dit, bien, changez. Changez, hein? Vous avez la roue de fortune ici. Changez de situation. Arrêtez de vous mettre dans des situations qui ne vous servent pas. Vous avez fait l'expérience déjà. Alors ici, on vous parle de changement et d'aller vers des horizons nouveaux. Explorez de nouvelles sortes de personnes. D'accord? Et c'est ce qu'on vous envoie ici. Alors voilà pour vous, mes chers célibataires. J'espère que ça a pu vous parler pour certains d'entre vous. Donc, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre en amour, mes chers béliers, pardon. Alors, prenez soin de vous. Ouvrez votre esprit. Ouvrez vos horizons aussi. Et aimez-vous d'abord, bien sûr, toujours, comme je le dis, quand on s'aime soi-même, bien, c'est sûr qu'on attire à nous des gens qui vont nous respecter. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre les messages. Ces mêmes messages que vous. Pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, sur ce, je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci. Au revoir. Au revoir.